Marc, chapitre 3 Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat, c'était afin de pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi, là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ? » Mais ils gardèrent le silence. Alors il promena sur eux un regard de colère, et, peiné de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Tends ta main. » Il l'attendit, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et teintrent aussitôt conseil avec les hérodiens sur les moyens de le faire mourir. Jésus se retira au bord du lac avec ses disciples. Une foule nombreuse le suivit, venue de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, de l'autre côté du Jourdain et des environs de Tyre et de Sidon. Cette foule vint à lui car elle avait appris tout ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être écrasé par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, « Tu es le Fils de Dieu ! » Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulait et ils vinrent vers lui. Il en établit douze, auxquelles il donna le nom d'apôtre, pour qu'il soit avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. Voici les douze qu'il établit. Simon, qu'il appela Pierre, Jacques, fils de Zébédé, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie « Fils du Tonnerre ». André, Philippe, Barthélémy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thadé, Simon le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui trahit Jésus. Ils se rendirent à la maison, et la foule se rassembla de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Lorsqu'ils l'apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient « Il a perdu la raison ». Les spécialistes de la loi qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il a en lui Béelzébule ». C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole « Comment Satan peut-il chasser Satan ? » Si un royaume est confronté à des luttes internes, ce royaume ne peut pas subsister, et si une famille est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut pas subsister. Si donc Satan se dresse contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas subsister, c'en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaché cet homme fort. Alors seulement il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés, mais celui qui blasphèmera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il mérite une condamnation éternelle. Jésus parla de cette manière parce qu'il disait « Il a un esprit impur ». Sa mère et ses frères arrivèrent donc. Ils se tenaient dehors et l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit « Voici, ta mère et tes frères et sœurs sont dehors et te cherchent ». Il répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ? » Puis il promena le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui et dit « Voici ma mère et mes frères. » En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur. Ma mère. Ma mère.